Tout le monde embarque ! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet s'il te plaît ! Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperspace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bas bord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43 ? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ceux à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçus pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti ! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperspace. Alors que nous nous approchons de la main d'étoile du trapèze au centre, l'étoile brillante Tétacé envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de kilomètres heure qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Tétacé est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ un million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert et la poussière brille en jaune-oranger. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Percé et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leurs noyaux. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamique, appelée la Nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un Grand Nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme « accrété », mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant, hors de la Voie lactée, à une distance d'environ 50 kiloparsec, c'est-à-dire 50 000 parsec, ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec ? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton oeil gauche, puis ton oeil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile-mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le grand nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule, où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'Univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études pousser. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général. Mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas ? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les tâches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. M. Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la Lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Édouard Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnonaines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi deux noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3 milliards et demi de masse solaire. M110 ou NGC 205, si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt, M33, la galaxie du triangle, la troisième et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les deux galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert.